Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh ben moi hier, j'ai rangé ma chambre et après j'ai aidé ma maman à mettre la table. Pour me remercier, elle m'a donné deux euros. Maman, papa, j'ai rangé ma chambre. Tu as rangé ta chambre ? Et ce soir, je vais mettre la table. Comme tu as été très gentil, papa et moi avons décidé de te donner un euro. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est tout ? Papa ! Oui, Toto ? Tu peux m'apporter un verre d'eau ? Non, Toto. Il est trop tard pour boire. Papa ! Tu peux m'apporter un verre d'eau ? Non, tu n'avais qu'à boire avant de te coucher. Et je te préviens, la prochaine fois que tu cries, je te donne une fessée. Papa, quand tu viendras me donner une fessée, tu pourras m'apporter un verre d'eau. Eh, regarde maman. Regarde maman, sens les pieds. Eh, maman, sens les mains. Regarde maman, sens les dents. Bien mon garçon, tu prends trois comprimés, puis tu sautes une journée. Puis, tu reprends trois comprimés et ça ira mieux. Oui, allô ? Allô, bonjour docteur. Toto prend son traitement exactement comme vous l'avez dit, mais il est encore plus fatigué. Franchement, il fait tout ce qu'il peut, mais... Mais il n'arrive pas à sauter toute une journée. Alors, vous n'avez pas vu le feu ? Un feu ? Un feu ? Il y a un feu ? Mais où ça ? Je ne vois pas de fumée ? Ben, dépêchez-vous ! Appelez les pompiers ! Allez, Toto, il est l'heure de se lever. Dépêche-toi, je vais préparer le petit déjeuner. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur le directeur. Toto est très malade aujourd'hui. Il ne pourra pas venir à l'école. Mais, qui appelle ? Euh, c'est mon papa. Dépêche-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada